Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop. Infos sommaires, la composition du gouvernement est connue depuis ce dimanche soir au Burkina Faso. Une équipe ministérielle qui fait la part belle à l'armée. Quatre portefeuilles, dont celui de la Défense et du Ministère de l'Intérieur, sont occupés par des militaires. Un taux de participation de 60% et un second tour qui se profile. L'élection présidentielle a eu lieu ce dimanche en Tunisie. 25 candidats étaient en lice pour tourner la page de la transition amorcée en 2011. Et puis zoom sur la Caisse nationale de sécurité sociale au Gabon. En demi-siècle après sa création, les résultats sont mitigés. Nous verrons comment la direction générale veut impulser une nouvelle dynamique pour une sécurité sociale efficace. La première séance du nouveau Conseil des ministres est prévue ce lundi au Burkina Faso. Une équipe ministérielle dont la liste a été communiquée dimanche soir. Le président de la transition, Michel Caffando, diplomate de formation, occupe également le poste de ministre des Affaires étrangères. Trois autres militaires composent le gouvernement au ministère de l'Intérieur, des Mines et de l'Énergie, ainsi que celui des Sports. Notons la présence de Augustin Loada, directeur du Centre pour la Gouvernance démocratique, qui siégera au ministère du Travail. Une composition qui laisse certains observateurs sceptiques. Écoutons les propos de Guy Hervé Kam, porte-parole du mouvement Le Ballet citoyen. Dans les noms des ministres, nous connaissons des figures qu'on peut positivement apprécier. Il y a aussi des figures qu'on n'aurait tant doutes pas souhaitées voir dans ce gouvernement, dans la mesure où elles ont joué des rôles très importants, notamment dans le dossier nord-est-en-go. Mais en gros, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai mason. Donc nous, nous attendons de les voir à l'oeuvre, compte tenu des défis qui attendent ce gouvernement de transition, et pour lesquels nous disons que nous porterons une attention particulière. Nous les attendons au tournant parce qu'il n'est surtout pas question de trahir la volonté du peuple qui s'est manifestée dans l'insurrection du 30 octobre. Premier tour de l'élection présidentielle tunisienne. Ce dimanche, l'instance supérieure indépendante pour les élections a fait savoir que les résultats du premier tour des élections seront annoncés dans les 48 heures. L'organisation annonce déjà un taux de participation de 60%. Alain Faro. Ce dimanche 23 novembre, la Tunisie avait rendez-vous avec son histoire. Cette élection présidentielle est la première qui soit organisée dans des conditions transparentes. Les bureaux de vote étaient ouverts de 8h à 18h heure locale. 5,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Mais malgré le caractère historique du scrutin, la participation est globalement faible. Il est étonnant que le taux de participation soit relativement faible, c'est-à-dire avoisinant les 50%. Seulement, si on voit les élections législatives, le taux de participation n'était pas plus élevé que 60%. Et aux premières élections législatives en 2011, il était de 53%. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de Tunisiens, c'est-à-dire quelque chose comme 40% à plus, qui ne s'intéressent pas à la vie politique. Après la chute du président Zine El Abidine Ben Ali en 2011, l'espoir était né chez beaucoup de Tunisiens de voir leur situation économique s'améliorer. Même si en 2013, la situation de l'emploi a connu une timide amélioration, officiellement, le chômage est de 15%. Déçus par la classe politique, beaucoup de Tunisiens ont préféré ne pas voter. D'autres mettent la barre très haut pour le futur président. Le président ne doit pas penser à lui-même, juste pour avoir de l'argent ou bien il pense que la présidentielle c'est juste une place. Je veux un président pour sauver le pays ainsi que de l'emploi pour la jeunesse. Un président avec une vision politique et un projet de société. 27 candidats étaient en lice pour ce premier tour de la présidentielle. Le 26 octobre, les législatives avaient été remportées par le parti séculier Nida Tounes. Si la majorité absolue n'est pas obtenue ce dimanche, le second tour de la présidentielle tunisienne devrait se tenir d'ici le 28 décembre. L'armée kenyenne annonce la mort de 100 islamistes chez Bab ce dimanche. En réaction à l'exécution des 28 civils survenus samedi, l'armée qui a également déclaré avoir détruit 4 véhicules et le campement d'où l'attaque avait été préparée. Aucune confirmation ou détail n'a encore été donnée sur l'opération militaire en question. Toutefois, la police a expliqué avoir trouvé des grenades à armes et autres explosifs sur place. Le Global Entrepreneurship Summit s'est tenu pour la première fois sur le continent africain du 19 au 21 novembre au Maroc. Lors de cette cinquième édition, le lancement d'un fonds d'amorçage pour l'entrepreneuriat et l'innovation a été décidé. Il se fera en partenariat avec la Banque mondiale pour un montant de 50 millions de dollars. Trois jours de débat, 6800 participants, 200 intervenants. C'est le bilan de la première édition en Afrique du Global Entrepreneurship Summit. Au programme de cette cinquième édition, la technologie au service de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Résultat, un fonds d'amorçage de 50 millions de dollars va être lancé en partenariat avec la Banque mondiale. Lors du discours de clôture du sommet, le chef de la diplomatie marocaine, Salaheddin Mezouar, a souligné le dynamisme de l'Afrique. Ce forum se tient pour la première fois en terre africaine. Un continent, comme je l'ai dit, prometteur. Un continent d'avenir qui se démocratise, qui se modernise et qui mobilise fièrement son potentiel humain et son génie créatif. Organisé à Marrakech, au Maroc, le Global Entrepreneurship Summit a été suivi par quelques 22 millions d'internautes. Les nouvelles technologies ont le vent en poupe sur le continent, où on estime à 167 millions le nombre d'internautes. Il faut regarder l'Afrique différemment. L'Afrique du 21e siècle est une Afrique qui sait débarrasser du carcan du passé. C'est une Afrique qui regarde l'avenir avec optimisme. Une Afrique qui veut avoir sa place entière dans le progrès humain et dans le progrès du monde. Organisé à l'initiative du président américain Barack Obama, le Global Entrepreneurship Summit s'est tenu pour la première fois en 2009 à Washington. Lors de cette cinquième édition, les femmes représentaient 35% des participants. Une journée a été spécialement dédiée aux femmes entrepreneurs. Après 50 ans d'existence, le parcours de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Gabon a été émaillé de temps forts, mais aussi de périodes difficiles qui ont mis sa pérennité en doute. Des efforts de gestion et les réformes engagées progressivement lui ont permis de continuer à offrir ses prestations à ses affiliés. Mais est-elle tirée d'affaires pour autant ? Quels sont les défis et les enjeux futurs pour cette entité ? Les détails et éléments de réponse avec ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Tutoun. Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Gabonais sur le plan sanitaire et social, c'est l'objectif visé par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale au Gabon. Seulement, l'efficacité de cette entité, 50 ans après sa création, est mitigée. La direction générale ambitionne donc d'impulser une nouvelle dynamique pour une sécurité sociale efficace. Les textes qui gouvernent la CNSS sont vus de 30 ans. Le contexte a changé. L'environnement social, politique, économique, culturel du Gabon a changé. Sommes-nous prêts aujourd'hui à affronter le défi du futur ? Lorsque l'on sait que la branche qui gère la vieillesse est en déséquilibre depuis plusieurs années. 50 ans de prestations sociales pour le bien-être des assurés, défis et enjeux du futur. C'est le thème d'une réflexion entre experts qui a eu lieu à Libreville. Objectif, pallier les problèmes rencontrés durant ces 50 premières années d'existence. Procéder à la création de nouveaux régimes permettant d'étendre la prévoyance sociale aux couches non encore couvertes ou insuffisamment couvertes. Revisiter les paramètres de gestion des organismes de prévoyance sociale. CNSS, CNAMGS. Cette réflexion vient à point nommée pour les 85 000 assurés de la CNSS et ses 120 000 cotisants. Le taux d'emprise de la sécurité sociale sur la population active est de moins 40% avec un potentiel d'extension estimé à environ 200 000 travailleurs. Le Forum national de sécurité sociale qui s'est tenu à Libreville se présente comme une volonté ferme de repartir sur une base nouvelle et adaptée aux réalités du moment. La révision du cadre institutionnel de la sécurité sociale est un impératif pour éviter des menaces et des risques futurs pour notre système touchant directement les ressources de remplacement en fin de vie professionnelle. La CNSS gère essentiellement les pensions vieillesse, les prestations familiales et les risques professionnels. Pour qu'un employé bénéficie d'un numéro d'assuré, son employeur a l'obligation de s'acquitter régulièrement de ses cotisations. Un mot de sport et sachez que le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, a donné jusqu'au 26 novembre au candidat à la présidence de l'organisation pour qu'ils complètent leur dossier. Six d'entre eux avaient été rejetés en fin de semaine car déclarés incomplets. Pour rappel, l'élection est prévue le 29 novembre. La 10e édition du Festival du Rire Tousséau s'est achevée ce samedi à Brazzaville, au Congo. Depuis mercredi, des artistes venus d'Europe et des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest ont fait vibrer la salle de spectacle de l'Institut français du Congo. Notre correspondant sur place, Prince Bafolo, a assisté à l'un de ses spectacles. Voici son partage. Le Festival Tousséau, rendez-vous international du Rire de Brazzaville, a tenu son pari cette année. Donner le sourire et détendre le public. Pendant cinq jours, des comédiens venus de France, de Côte d'Ivoire, du Tchad, de Cameroun, de la République démocratique du Congo et du Congo ont tenu le public en haleine. Vous n'êtes pas comme les autres en fait. Il y a un truc qui est bizarre. Vous êtes maigres. On dirait que vous êtes malades. Des grands noms de la comédie africaine, comme Boise Thérèse, Valérie Ndongo, Riri Clot ou Le Seigneur du Rire, pour ne citer que ceux-là, ont donné de la couleur à cette dixième édition du Festival Tousséau. C'était vraiment très bien. Je me suis éclaté vraiment très cool, superbe. J'ai aimé, c'était bon. J'ai bien rigolé. On avait peut-être peur qu'on n'allait pas comprendre tous les jeux de mots, tous les textes et tout cela, mais vraiment, nous avons beaucoup apprécié. J'ai été très émue par rapport au spectacle de ce soir. C'était très génial. ...de dénomination terroriste. Essie pour l'élite intégriste africaine, Ebola signifierait un fumage biologique de l'Occident pour lézarder l'Afrique. Le Festival du Rire Tousséau se tient à Brazzaville depuis 2004. En dix ans, ce rendez-vous est devenu la référence du rire au Congo. Pour les prochaines éditions, le pari des organisateurs est celui d'ouvrir le festival à d'autres comédiens du continent. L'objectif est atteint puisque aujourd'hui le festival s'internationalise. L'objectif c'est d'en faire un grand festival qui sera reconnu à travers toute l'Afrique. Un pari qui ne saurait être relevé sans l'aide des pouvoirs publics. A ce jour, le festival est financé sur fonds propres et grâce à l'aide de privés. Selon la direction du festival, le soutien des autorités, en particulier celui du ministère de la Culture, serait le bienvenu afin de donner au festival un rayonnement international. ... C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501